Et bien c'est tout les amis, c'est Archie ! Comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui les amis on va voir à quoi va ressembler Dofus Unity. Vous voyez cette image, elle a été faite par Eternaris, la personne qui va être en charge très bientôt de toute l'interface de Dofus Unity qui est catastrophique. On va pas se mentir vraiment, l'interface est une catastrophe, c'est tellement générique et quand on voit ce niveau au niveau des choix du serveur, on voit à quel point Unity actuellement est catastrophique. Parce que vraiment là on ressent une patte vraiment quelque chose de très intéressant alors qu'actuellement on arrive dans un menu avec un nom à gauche, le nombre de personnes au milieu terminé. Là c'est vraiment extrêmement stylé et on va voir, on n'a pas que ça ne vous inquiétez pas, on a vraiment tout l'interfaçage qui va arriver sur Unity. Parce que Papineau, qui est ici le produceur du jeu, qui est celui qui chapote tout le projet, a annoncé qu'il allait se mettre en relation avec Eternaris pour mettre en place ce qu'il a créé en termes d'ici lui. Alors Eternaris, je sais pas s'il est dev ou quoi que soit mais en tout cas il fait des très bonnes UI UX et donc tout ça sera implémenté en jeu prochainement et même potentiellement celle-ci. Alors celle-ci n'a pas été confirmée mais au vu de comment elle est stylée, au vu des retours de la communauté par rapport à celle-ci, croyez-moi qu'elle va arriver très bientôt en termes de dev. Alors évidemment il faudra refaire toutes les interfaces donc ça va mettre pas mal de temps mais je pense que celle-ci va être vraiment cool. Alors je vais pas vous faire le truc de je vous ai sélectionné les meilleurs, non je vais vraiment, on va regarder le compte d'Eternaris et on va voir. Alors si vous voulez le checker ce que c'est, enfin son nom sur Twitter, ce qu'il fait, vous avez le compte ici et nous on va aller checker un petit peu tout ça. Donc ici on a une autre version également très intéressante, alors moins, on va dire moins, enfin pas moins élaborée mais je sais pas, je préfère celle-ci malgré tout pour le coup moi de mon côté. Mais en tout cas voilà, on enchaîne ici avec quoi ? Avec ce choix de serveur là. Soit on fait un choix serveur comme ça, moi j'avoue que j'aime bien le fait de pouvoir tourner mais après c'est vrai que là c'est quand même plus clair, on va pas se mentir. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup d'itérations. Dites-moi en commentaire évidemment ce qui vous plaît le plus et là on le voit sur un écran. Donc là c'est encore plus parlant en fait quand on le voit sur un écran et c'est pour ça que quand vous le voyez au début c'était très très stylé parce que en fait quand je vous ai montré ça comme ça, on croirait qu'on est dans le jeu littéralement avec un petit problème de zoom mais c'est pas grave. Donc c'est pour vous montrer à quel point cette interface là est vraiment ultra ultra cool. Ok, on continue puisqu'on a l'interface serveur c'est vrai mais on a pas que ça. On a pas que ça, on a pas que ça. Ok, là on a l'interface que Eternaris a fait et qui va être reprise sur Dofus Unity bientôt. Alors tout ça ce sont des concepts bien évidemment mais tout ça sera repris officiellement. Pourquoi ? Alors on sait pas exactement quelle est la chose qui va être reprise mais en tout cas on sait que ici on va avoir donc pas mal de choses qui vont être modifiées parce que Papineau a confirmé comme il dit encore une fois qu'il s'est mis en contact avec Eternaris pour pouvoir repenser l'entièreté de l'UX de Dofus qui était catastrophique. La communauté l'a bien dit et là on ressent une patte. Vous le voyez franchement il n'y a même pas besoin de voir plus. On ressent une patte beaucoup plus Dofus, beaucoup plus Ankama même j'ai envie de dire. Même si mais évidemment avec l'update Unity et franchement c'est vraiment extrêmement extrêmement stylé ce que l'on peut voir ici. On a d'autres versions, d'autres variantes ici également. Et on voit franchement qu'on reprend un petit peu ce que l'on a connu mais on l'améliore bien évidemment. Et ça c'est enfin on reprend on va dire ce qu'on a connu à l'époque, je parle pas de ce qu'on connaît actuellement, ce qu'on a connu à l'époque et on l'améliore littéralement. On continue ici avec d'autres thèmes en fait littéralement et franchement ce thème là il est incroyable, le thème un peu flamme, lave. Et on enchaîne ici avec la dernière interface ici, le dernier thème que l'on peut nous montrer ici. Donc franchement vous voyez que les thèmes sont vraiment ultra quali et c'est pour ça que Ankama s'est mis en relation, que Papino officiellement a annoncé cette mis en relation avec Eternaris pour que tout ça arrive en jeu bientôt. Et même potentiellement un prochain membre d'Ankama, de l'équipe Dofus au niveau de l'UX. Pourquoi on a eu une telle interface cauchemardesque sur Dofus Unity actuelle ? Parce qu'en fait ils sont passés par une équipe externe apparemment d'après ce qu'on a pu comprendre et donc c'est pour ça qu'on voit que c'était catastrophique. Ici on a donc des ébauches un petit peu du travail, tout ça de ce que l'on pourra faire, de la modélisation en fait, de la modification, personnalisation de notre interface. Et franchement là en vrai c'est vraiment cool d'avoir une personnalisation comme celle-ci où on a vraiment un cadre de personnalisation, où on a également plusieurs choix. Donc franchement je sais pas, mais franchement là il y avait clairement mieux à faire pour Ankama, là on voit vraiment, on veut ce jeu en fait. On veut cette interface et c'est au vu du nombre de retours. Regardez-moi cette map, la map est juste magnifique en fait. Alors vous la voyez pas très bien, la map est juste incroyable, regardez-moi ça, la map est dingue. Donc franchement ce petit, en fait c'est dans l'air du temps, littéralement avec les bords arrondis, pas comme on a actuellement avec certaines choses. Ici on a vraiment avec également les outils au-dessus. Franchement je trouve ça incroyable ce qui est présenté là et je trouve incroyable également que finalement ce soit même pas un membre d'Ankama qui ait trouvé ça. C'est un membre de la communauté qui sont très forts mais voilà vraiment c'est dingue ce que l'on peut faire avec tout ça. Alors bien évidemment on est toujours sur du Unity, tout a été amélioré pour le format Unity. Et là on voit également au niveau du cœur, nous alors sur Unity on n'est pas avec les mêmes couleurs ou quoi mais on est vraiment tout à droite sur le E. Alors au niveau des couleurs peut-être qu'on a le même mais nous on est sur du E, totalement le prisme cassé on va dire sur le cœur. Et on a plusieurs variantes donc vraiment tout ça, je vous montre pas tout ça pour rien parce que tout ça pourra être amené à arriver sur Unity. Et également ici, choix des personnages ici, incroyable quand on rentre dans un serveur avec la nouvelle interface, vraiment et également très ciel. Alors celle-là je pense que c'est celle la moins pire d'Office Unity actuellement, je pense que c'est la moins pire de ce que l'on a mais franchement celle-ci est vraiment ultra ciel. Après manquerait peut-être une chose, peut-être que les joueurs râleraient parce qu'on est sur un serveur où il n'y a que 6 slots alors qu'il y a des personnes qui ont des dizaines et des dizaines de personnages sur le même serveur. Je pense à Uz qui a lui des, je sais pas combien de persos sur un même compte. Donc c'est pour ça là, ça serait quand même très peu visible on va dire. Mais en tout cas c'est une idée, en tout cas voilà. Et ici voilà ce que le Dofus 2, Dofus Unity itération. Et là on le voit franchement, on voit le niveau. Et là franchement je pense que c'est le meilleur poste sur lequel j'aurais pu tomber pour vous présenter un petit peu tout ça. Voilà qu'est-ce qui se passe réellement. L'interface, vous voyez que les bords sont pas fous. Vous voyez que les bords sur l'itération sont bien plus filés. Vous voyez que les couleurs, que l'immersion est ultra bien faite dans l'itération que dans Dofus Unity. Et c'est ça que l'on va rechercher. On voit qu'on est ici sur un gris, on va sur n'importe quel site. En fait j'ai l'impression qu'ils sont basés sur une UI UX, pas d'un jeu vidéo mais plutôt d'un site internet. Et ils ont pris les couleurs habituelles que l'on voit actuellement. Le dark, enfin le dark, l'aspect dark, le dark interface ici que l'on voit. Et franchement les itérations sont vraiment ultra ultra stylées. Et franchement voilà, tout ça a été développé, créé bien évidemment par... Bah voilà, ici littéralement, franchement, que dire de plus que Dofus Unity, incompréhensible, beaucoup trop d'infos. Dofus. Les icônes, les tailles, tout est bien pensé. On se sent dans l'univers Dofus. Et franchement c'est stylé. A gauche, on est sur un système, on va dire, générique. Où le générique a pris trop le pas sur le système. On va dire, on voyait que là l'anneau a été juste rajouté sur la forme du fond. Sinon tout le reste également, c'est juste un template où on vient réajouter le tout. A droite, on voit que l'anneau a son fond en anneau. Bon bref, ça ça arrivera ou ça arrivera pas, peu importe. Mais en tout cas, on voit que c'est vraiment stylé. Le prix en bas à droite, vraiment, on ressent l'âme Dofus. Et on ressent ce que l'on a connu sur Dofus 2. Et en fait, littéralement, ce que j'ai envie de vous dire. Alors, c'est pas réellement le cas, parce qu'il y a quand même pas mal d'améliorations. Mais j'ai envie de vous dire, on est sur une reprise de ce qui était montré sur Dofus 2. Avec une update Unity en termes de beauté et d'amélioration. Et à gauche, on est sur une refonte complète. A droite, on est sur une amélioration de Dofus 2 vers Unity. Et c'est ça qui est vraiment très cool. Alors, pour le coup, après voilà, c'était prévisible. Fallait le faire, fallait pas le faire. Bref, peu importe ce qu'il y en ait. Mais en tout cas, par rapport à Dofus Unity, moi je parle. Est-ce qu'ils ont bien fait ? Est-ce qu'ils ont fait des erreurs ? Alors oui, ils ont fait des erreurs. Oui, ils auraient pu nous présenter des choses plus tôt pour qu'on puisse changer plus tard. Mais en soi, maintenant, les problèmes sont là. C'est une certitude. Les équipes le savent. C'est pour ça qu'également, Papino a officialisé le fait qu'il s'était mis en relation avec Eternaris pour mettre en jeu toutes ses idées. Parce que franchement, on voit qu'il a des idées de dingue. Et ici, on a une interface incroyable pour les personnes qui veulent, on va dire... Déjà, une interface qui fait plus d'Ofus 2 de l'époque. Franchement, il est incroyable. Et franchement, c'est un thème qui est ultra, ultra stylé. Que j'ai envie d'avoir littéralement maintenant. Et donc voilà, en tout cas, thème retour en 1.29. Donc franchement, c'est incroyable ce qui a été créé. Et tout ça arrivera prochainement. Et pourquoi je vous en parle ? Parce qu'en fait, on a eu ici les dernières updates de Eternaris par rapport ici à ça. Je viens de voir que le post a été repartagé par TOT. Non, merci à lui. En fait, il a été repartagé par TOT. Parce qu'en fait, Eternaris va devenir le designer officiel de l'interface de Doficinity. Et donc franchement, incroyable le travail qui a été fait. Il fait un taf de fou. N'hésitez pas à aller lui donner de la force. Même s'il n'en a plus trop... Il a toujours besoin de force. Mais il est déjà en contact avec Ankama pour bosser avec eux. Donc c'est quand même plutôt, plutôt stylé en tant que designer. Franchement, ce qu'il a fait. Et donc, voilà pour ce qui va être Doficinity prochainement. Alors, on n'a pas de date par rapport à quand est-ce que les interfaces seront mises en jeu. Parce qu'il faut tout refaire. Et ça mettra beaucoup de temps. Et même, je pense que pour décembre, je ne sais pas si on aura totalité. Peut-être pour les serveurs web. Alors, pour le jeu, par contre, ce sera différent. Mais en tout cas, c'est pris en compte. Ça sera changé. Et voilà, en tout cas, à quoi ressemblera Doficinity d'ici quelques mois. Je n'ai pas dit c'est la sortie. Mais d'ici quelques mois, potentiellement fin 2024. Début 2025, on verra. Mais en tout cas, voilà ce qui va arriver.